Et salut tout le monde, c'est Klaé, dimanche 19 mai, 14h, vous connaissez maintenant, c'est l'actu poker en direct sur Kik, tous les jours bien sûr, et bienvenue à tous ceux dans le chat, regardez tous ceux qui sont là depuis 2h maintenant, puisque j'ai lancé à midi, midi et demi, It sounds good, Jabo Menton, Gizmo, Bebiano, Arvizabo, Brickson, tous là, bien sûr Trichou, merci, merci à tous, on a eu pas mal de follow aujourd'hui, merci à Freeman Ken qui nous arrête juste avant, et donc Actu Poker sponsorisé par, doublement sponsorisé aujourd'hui, parce que non seulement on est sponsorisé par Spinelit et on vous fera gagner un ticket 5 balles pendant l'émission, voilà, et en plus de ça, on a quelqu'un qui travaille aussi pour Spinelit, donc voilà, c'est la consanguinité totale, bienvenue, on est là, salut Value et Caltrou, comment ça va mon poulet, je suis très content, je t'ai demandé juste avant comment ça allait niveau santé, c'est super important, tu m'as dit que ça allait mieux, et bien let's go, au top. Et bien merci, merci Clé pour l'invitation, salut le chat, salut tout le monde, et puis bah ouais, chaud pour une petite Actu Poker, content que t'aies repris le concept, c'est super cool que t'aies repris. Bon, qu'est-ce que tu racontes de beau un petit peu ? Et bien écoute, plein de vidéos en ce moment, je travaille pour Spinelit effectivement, mais je travaille aussi pour Shotech en ce moment, je fais ses vidéos, je travaille également pour PokerSkill, qui est une petite entreprise de coaching pour débutants, et donc bah là, ça s'arrête pas quoi, des vidéos, deux, trois vidéos par semaine, le temps de rien quoi. Ouais, j'ai raté pendant mon break, la deux centième du Zac Pok, j'ai vu ça, GG, c'était bah ouais, bah ouais, quand j'ai commencé, je m'attendais clairement pas à arriver aux deux centièmes, donc là c'est assez incroyable en fait d'en être là, et que les spectateurs soient toujours aussi présents, chaque semaine, c'est vraiment incroyable quoi, je sais pas quoi dire de plus. Non mais trop bien, trop bien, on va un peu parler dans les trucs d'actu, alors j'ai mis Texapoker, le truc Texatravel, je sais pas si t'as vu ce que c'est ça, apparemment c'est, il nous montre, il nous parle de ça pour les voyages, alors Texapoker lance un nouveau service, donc c'est Texapoker, Texatravel qui va faciliter encore davantage, je vais vous mettre le lien dans le chat, bon c'est pas une actu incroyable, mais voilà, si on peut un petit peu mettre le lien dans le chat, et puis que les gens regardent. Si c'est en quoi exactement, parce que vous l'avez pas du tout entendu parler, qu'est-ce que... Grâce au site texapoker.net, vous allez pouvoir dès maintenant avoir accès à un service qui fera que les galères d'organisation ou les problèmes logistiques pour participer à un événement de poker n'existeront plus. Texatravel, c'est la réponse que cherchaient les grinders pour professionnaliser encore davantage leur carrière, ou encore prendre plus de plaisir en tant qu'amateur. Bah en gros, c'est certainement pour aider à trouver des logements, je pense, voilà. Ok, donc c'est une sorte de package tout compris, où ils prévoient le voyage, l'hôtel, j'imagine ? Oui, certainement, voilà, donc c'est cool, c'était un peu l'actu du jour, c'est un peu calme au niveau actu, mais il y a vraiment, surtout s'ils ont des prix, si grâce au fait de vendre à plus de joueurs, il y a des prix, c'est tout biaf. Absolument certain. Ensuite, on va passer par la perte, parce que je crois que j'ai que ça, et du coup, ça va enchaîner avec les vidéos et le contenu, parce que tu fais des vidéos pour lui, on a Shotech qui nous a pris quasiment 20k hier, sur un scoop. Ça risque d'être soit dans un best-of, soit dans une vidéo qui va sortir sur sa chaîne, je ne sais pas pour les infos, mais je me doute qu'il y a sûrement un truc à faire avec ça. Et ouais, Shotech, il produit énormément en ce moment, il a son site Primed Bluff, donc il est en train de lancer et d'alimenter, et donc il a envie de monter aussi une chaîne YouTube en parallèle, et c'est sur ça que je l'aide, moi, principalement. Niveau stat, ça donne quoi ? Écoute, franchement, pour une petite chaîne, c'est pas mal du tout, il fait facilement des entre 2 et 5k vues par vidéo, sur une chaîne qui a moins de 10 vidéos, donc c'est vraiment les toutes nouvelles, ça ne fait pas très longtemps qu'il a commencé. Et je crois que les gens aiment bien le contenu, tout simplement. Dernièrement, on a sorti une review d'un gars qui avait gagné le 3 million event sur Winamax. Et les retours sont plutôt positifs, donc n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne de Shotech, directement, sur YouTube. Ouais, on va donner tout ça, t'inquiète pas, et puis je vais même la montrer en visuel un peu après. Je crois que c'est la seule perf que j'ai. Après, il y a pas mal de tweets, on va regarder ça. On va revenir sur la nouvelle vidéo. Alors ça, c'est pas toi qui l'ai fait, Spinelit, sur celle-là. Ça, c'est Raph qui fait tout seul, c'est ça ? Effectivement, moi, j'ai juste fait la miniature. Je suis assez content, d'ailleurs, cette miniature. La vidéo, je l'ai regardée rapido, parce que moi, j'avais fait une vidéo pour React sur le fond, c'est-à-dire le spin en lui-même. C'est insane, vraiment. Je vous invite à regarder ma vidéo pour voir le truc, mais évidemment aussi la vidéo de Raph qui, lui, va aller encore plus en profondeur et vous décrire à quel point le mec a fait n'importe quoi concrètement. Mais on va un petit peu regarder deux, trois extraits après. Je sais pas, tu l'as vu, mais je pense que moi, c'est le spin à un million le plus fou que j'ai vu de ma vie, je pense, ou avec le mec fait… C'est clairement. C'est clairement, le spin est complètement fou. Ouais. Et le mec, moi, quand on m'a vendu, on m'a vendu de faire la miniature, le second on m'a dit, en gros, le mec est un psychopathe, mets vraiment l'emphase sur ça dans la miniature. Et c'est ce que j'essaie de faire un peu de faire. Mais ouais, très clairement, après avoir vu la vidéo… Je vous balance le lien de la vidéo de Raph dans le chat. Pensez bien à les liker et à ne pas la regarder maintenant, mais en tout cas, gardez-vous-la bien sous la main parce que c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que j'ai vu ? Si je ne dis pas de bêtises, en gros, c'est que le joueur overbet au Dayton, dans des spots pas forcément… Ouais, et puis alors, il a un check-re-res-all-in avec 4-2 sur As-7-7. Je crois que c'est un truc comme ça, laisse tomber, quoi. Enfin, c'est vraiment, vraiment sick. Bon, les amis, on va parler d'un truc, d'une mauvaise nouvelle et d'une bonne nouvelle à la fois. Vous vous souvenez certainement, alors j'ai eu Beer, j'ai eu Race for Fun, j'ai eu Mathieu ces derniers jours, on avait tous 100 points communs, c'était la Clay TV. Et la personne que vous voyez là, c'est FND. FND, c'est un streamer de la Clay TV également. Ben, FND, il va falloir lui envoyer un peu de la force parce qu'il est à l'hosto, quintuple pontage, arrêt cardiaque, tout ce que vous voulez, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, je vais vous donner le lien du tweet d'FND, d'accord ? Et parce que c'était un super joueur, bon, évidemment, maintenant, il n'est plus tout jeune et tout, maintenant, FND, c'était les années 2010, on ne va pas se mentir. Mais voilà, il a toujours été cool, il a toujours été, il a beaucoup streamé sur la Clay TV aussi. Vous étiez beaucoup à bien aimer ses, à bien aimer ses, comment, ses streams. Et du coup, ben voilà, moi, je vous dis, ah ben attendez, il l'a retiré ? Non, il l'a pas retiré, attendez. Est-ce qu'il l'a posté ? Pourquoi est-ce que je ne le vois plus, son tweet ? Ah, je ne le vois plus sur son profil. Ah si, 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 my bad, my bad, my bad, c'était un peu plus bas. Je vous donne le lien, voilà, si vous avez kiffé FND en stream, allez lui balancer de la force parce que la santé, je vous assure, c'est quand même la base. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de stream. Oui, on est tous d'accord. Un gros bisou. Très clair, j'espère qu'EFND va se remettre, c'est jamais un mauvais moment à passer quand on est à l'hôpital comme ça. C'est affreux, mais bon, good luck à vous. Le message est passé, ensuite on a, ah oui tiens, j'ai vu ce, j'ai vu ce tweet de, de comment, de Kémark là, et je voulais te poser la question, il est marrant, imagine, c'est la première fois qu'il utilise, alors apparemment c'est vraiment le cas, tu vois, donc on est le 19, première fois qu'il utilise internet depuis un mois, qu'est-ce qu'il a raté dans le monde du poker, est-ce qu'il y a eu des grosses news, est-ce que quelqu'un crush, est-ce qu'il y a eu des dramas, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que s'est passé ces 30 derniers jours ? Waouh, c'est, alors ces 30 derniers jours, pas forcément grand chose pour le coup, mais s'il n'a jamais connu le monde du poker internet, il a manqué un certain nombre de dramas, ça c'est clair, j'ai vu dans les commentaires, ça parlait de pads qui râlaient sur les mystery bounty, genre de trucs comme ça, rien de particulier, mais il n'y a pas eu grand chose, je ne sais pas dans le chat si vous avez des idées de ce qui s'est passé de vraiment incroyable ces 30 derniers jours, n'hésitez pas, voilà, je voulais montrer ça, la grosse affaire c'était les affaires de bot d'ACR quoi, en gros je crois que c'était la dernière grosse grosse histoire, ouais c'était il y a plus d'un mois ça, vraiment complètement, mais c'est pour ça que là c'est un petit moment qui s'est pas passé de grosse dinguerie récemment quoi, yep, qu'est-ce que j'ai d'autre sinon, bah Patrick, alors Patrick Léonard c'est vraiment un truc dingue, bah c'est on en parlait, donc en gros il crache sur les mystery bounty, ensuite il en gagne un, et alors par contre, donc j'en ai parlé longuement avec Mathieu dans mon actu, c'était avant-hier, et ouais alors oui c'est vrai qu'il y a Gus, ouais mais alors Gus Yominamak je pense que lui il s'en fout, quoi que je sais pas s'ils s'en foutent vraiment les américains mais, c'est intéressant quand même de savoir qu'il est en France, ouais je sais pas s'il voit, il y a Patrick Léonard qui du coup, alors j'ai discuté de pourquoi en gros le format mystery bounty faisait un petit peu la controverse ces derniers jours là, et en fait, ouais en fait ce que me dit Mathieu c'est que c'est vrai que le problème c'est que t'arrives à des situations où il faut y aller à Nitu en fait tu vois, et pour des stacks énormes tu vois, concrètement, t'as des situations où il reste le gros bounty et il faut vraiment y aller à Nitu, et là du coup Patrick Léonard il montre, il montre l'exemple où en gros à 3 left là, c'est un Dika en plus je crois, c'est le diga mystery tu vois, ils sont sans bébé effectifs là les deux du bas quasiment, et en fait, pour le bounty, le mec obligé d'overcall Valet 3 suité tu vois, ça part à tapis 18 blindes, c'est shove 80 blindes, et le mec à Valet 3 suité, et en fait, c'est quasiment Nitu, call EV plus tu vois, avec les bounty et tout. Ouais complètement, c'est déjà un petit peu le cas dans les KO, mais moins quand même, dans les KO moins quand même. Ouais moins parce que la prime n'était pas aussi grosse qu'elle peut être potentiellement dans les mysteries, il y avait déjà cette dynamique, on va dire, un petit peu. Clairement, clairement. Bon voilà, alors écoute, j'ai préparé un petit visuel là qui parle un peu de tout ça, on va rapidement regarder quelques extraits de ce spin insane, je vous montre rapido la vidéo, regardez. Voilà, un psychopathe, un vrai malade mental, je vous spoil pas, mais concrètement, regardez, la différence avec ma vidéo, bon déjà c'est qu'elle est bien faite et tout, moi je l'ai faite juste en réaction, j'ai juste repris, j'ai cut mon live quand je l'avais react, quelqu'un m'avait donné le lien du truc, donc vraiment, c'était à l'arrache. Là, il a tout bien fait, il explique quand est-ce qu'il faut overbet, quand est-ce qu'il faut pas le faire, c'est tout bien expliqué, évidemment. Je rappelle que Raph est un des tout meilleurs joueurs de spin, bien sûr. Ça commence à sortir le solver, alors je pense qu'il a vraiment dû pisser du sang quand il l'a mis, ça a dû être vraiment sale. Mais voilà, pour vous dire, c'est... Je vous montre tout ça sur GTO Wizard. C'est un nouveau concept que Raph essaie de pousser, et c'est vraiment cool, ça... C'est trop bien alimentaire, il y a quelque chose, c'est vraiment cool. Voilà, donc ça montre un peu tout ça, n'hésitez pas à regarder, c'est ultra bien fait, la vidéo dure un quart d'heure. Vraiment, même si vous vous fichez complètement des analyses, mais regardez les moves que le mec a fait, spoiler alert, il a gagné, donc c'est un truc de malade mental, vraiment. Mais vraiment, c'est, je vous dis, le mec, c'est... Voilà, bon, incroyable. Et donc, cette chaîne YouTube Spinelli de Poker, je voulais en parler aussi, qui approche les 10K, là, très bientôt. Ouais, clairement. Est-ce que les gars, là, dans le chat, on ne ferait pas un super gros effort pour aller booster 9083 abonnés, là, les potos ? Est-ce que... Let's go, non, je pense, attendez. Ouais, je vous donne le lien, et allez tous me follow ça, là, ça peut faire gagner une bonne dizaine d'abonnés, là, vous êtes 110 sur le stream. Alors, je vous spam le lien, et en plus de regarder la vidéo, ben, vous allez liker la vidéo, et vous allez vous abonner, et ça peut être super cool. Euh, ouais... Pardon ? Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 vous manquerez pas un zapoque très clairement. Ben, d'ailleurs, ouais, je vois le zapoque 200 en bas, là. Euh, ouais, ben, trop bien, trop bien, trop bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur un peu le renouvellement ? Alors, on va en parler maintenant. Déjà, je vais juste te lancer sur un truc, et je vais faire le giveaway de Spinelite. Mais, ben, il y a une question dans le chat, tout de suite, qui revient. Pourquoi est-ce que tu as banni et Angelus du zapoque, quoi ? Donc, complètement incroyable. Ok, alors, on part sur la question drama direct. Ok, pas de problème. Alors, déjà, j'ai pas banni et Angelus du zapoque, il faut le savoir. C'est-à-dire que le zapoque, j'utilise l'image des streamers, et elles m'appartiennent pas. Donc, si un streamer n'a pas envie de participer aux zapoque, pour X raisons qui lui appartiennent, sans même le justifier, ben, j'ai pas à utiliser ces images. Et on s'est retrouvé un petit peu dans ce cas-là avec Angelus. Angelus a décidé de ne plus apparaître dans le zapoque. Donc, finalement... Ce qui est son droit total. Exactement. Donc, moi, j'ai immédiatement respecté son souhait, et je l'ai immédiatement retiré à partir de là. C'était, il y a une petite dizaine de zapoque, à peu près, que ça s'est passé, cet événement. Ok. Voilà. Donc, finalement, Angelus n'est pas banni. D'ailleurs, personne n'est banni du zapoque. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt si les créateurs ne désirent pas apparaître, alors ils n'apparaissent pas. Ok. Ben, trop bien. Ben, merci pour la clarification. Il n'y a pas de soucis. Je vous montre rapidement le tirage au sort. Vous tapez zapoque dans le chat. Allez, hop. Vous tapez zapoque pour un ticket 5 balles sur Wina. Let's go. Vous savez faire. Donc, je reviens rapido là-dessus. Est-ce que tu peux un petit peu me dire... Parce que là, on parle création de contenu et tout. Moi, j'avais une question complètement autre que ça. Mais qui va être liée à ça. Mais tu grindes ? Tu continues à grinder ? Tu arrives à faire ? Ouais, je grind un petit peu. Ouais. Alors, je grind clairement moins que par le passé. Là, il y a... Avec toutes les vidéos à faire, c'est plus compliqué. Mais ouais, tout à fait. Moi, je marche plutôt en MTT. Je fais 2-3 sessions de MTT par semaine. Et j'accompagne ça de quelques sessions de cash game en NL50. Là, plus quand j'ai un peu le temps. Parce que le cash game, ça permet d'être plus mobile dans les plages de temps qu'on y alloue. Ouais. Ouais. Mais ouais, ouais. Quand je continue de grind, ça marche pas si mal. Voilà. J'ai des résultats qui sont corrects vu mon temps de jeu. Faudrait que j'augmente le temps de jeu si j'espérais en tirer quelque chose professionnellement parlant. C'est vraiment très clair. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Allez, Zapok dans le chat, les amis. On vous fait gagner un ticket 5 balles. Vous êtes 12. Pour le moment, let's go, let's go. Continuez à taper Zapok. Je reviens rapido, du coup, ici. J'avais donc la vidéo de Raph. J'avais donc Spin Elite Poker. Et il me semble que j'avais également, du coup, Shotech. Là aussi, je montre un petit peu le petit visuel. Cool. Cool, cool, cool. Tu m'as dit que tu bossais sur d'autres trucs. Dis-nous un peu. Ouais, tout à fait. Je bosse aussi donc sur PokerSkills, qui est donc une petite entreprise de coaching, mais vraiment axé débutant, axé vraiment low stakes. On va dire MTT en dessous de 20 euros, très clairement. Et pour vraiment les débutants qui débuteraient le jeu. Et je travaille également un petit peu avec Crush, qui est donc le projet d'Alex, le coach mental de Spin Elite. Ok. Qui donc a une chaîne YouTube aussi également, que j'aide un petit peu à développer. Et donc, ouais, ça fait, au fond, là, ça commence à faire déjà pas mal de vidéos à traiter. Bah, c'est quoi un peu ton rythme de boulot, là ? Bah, en ce moment, je suis sûr du, ouais, un bon 3 vidéos par semaine, on va dire. Alors, il y a Zapoc, bien sûr. Ensuite, il y a souvent une vidéo pour Showtech à peu près par semaine. Pas forcément toutes les semaines. C'est pas forcément très régulier. Donc, la structure, oui, comme je vois dans le chat, la structure avec Albert. Effectivement, PokerSkills, c'est bien ça. Donc, je produis aussi du contenu pour Albert. Donc, un short par semaine et parfois des formats plus longs. Et pour Crush, pareil, ça va être plutôt envoyer une vidéo toutes les deux semaines. Donc, tout cumulé, ça commence à faire, ouais, un certain nombre d'heures, enfin, d'heures, ouais, d'heures de vidéos à monter. Plus le travail, exactement. Plus la vie de tous les jours, comme tout le monde. Donc, ouais, ça commence à être un peu chaud. Et je commence à me demander s'il faudrait pas que je trouve un collaborateur, un autre monteur avec moi, pour commencer à voir si je peux pas m'associer avec quelqu'un, en fait, tout simplement. Parce que si je voulais prendre plus de clients, à l'heure actuelle, ça serait vraiment chaud. Bah, t'as refusé un peu du monde qui, genre, payait pas assez ou un truc comme ça, non ? Non, pour l'instant, c'est pas vraiment arrivé parce que, bah, déjà, je fixe vraiment mes prix d'entrée, au moins un minimum qui me semble acceptable pour passer les heures sur les vidéos, etc. Donc, j'avais vraiment eu ce genre de soucis. Mais c'est vrai que, bah, là, si je devais avoir donné aux clients, peut-être que j'aurais tendance à monter un peu les prix, je sais pas. Mais en tout cas, le temps, finalement, les journées font pas être en 6 heures, donc c'est un petit peu... Et comment ça s'est passé, alors ? T'avais essayé de faire le Zapoc version internationale ? Ouais, bah, ça, c'est toujours un petit peu dans les tuyaux, en fait, j'ai envie de te dire. Ouais. Alors, la chaîne a été lancée, elle a pas forcément prise comme je l'espérais, mais je pense que c'est en grande partie parce que, bah, je suis pas américain. Donc, en fait, j'ai pas les codes, forcément, j'ai pas l'humour, j'ai pas... Tout ce qui va faire que Zapoc a fonctionné, quelque part, là où Zapoc, ça parle vraiment à la communauté française, dans les effets de montage, j'ai l'impression de parler un peu plus aux gens. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé d'essayer de m'associer, en fait, avec un américain, directement, qui pourrait m'aider à sélectionner les clips, sélectionner les chaînes, et... Ouais. Donc, d'ici peut-être septembre, je vais essayer de relancer ce projet-là, avec ce type qui pourrait... Bah, j'espère renforcer le projet. Ok, ok. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de streamers sur Kik, un peu galère, parce qu'il doit pas y avoir beaucoup de clips. Ouais, c'est clair, alors, ouais. Kik, franchement, pour sélectionner les clips, c'est juste un enfer. Enfin, le site est moins bien fait que Twitch, très clairement. Donc, bah, un peu obligé, dernièrement, d'y aller dessus. Alors, depuis le ban du poker sur Kik, peut-être un peu moins, à voir comment ça va être pour la suite. Mais c'est vrai que là, sur la période où il y avait Kik et Twitch à vérifier pour les clips, c'était un peu plus chiant. Bah, en fait, en gros, là, le ban sur Kik, en fait, ça change rien, en fait, pour le coup, parce que... Ok. On en a parlé avec Rez hier, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, on a fait un Twitch versus Kik, on a parlé un peu des rémunérations et tout. Et on a parlé d'un petit peu l'historique qui s'était passé ces derniers mois sur Twitch, qu'il y a eu deux bans successifs, en fait, pour le poker. C'est-à-dire que la catégorie poker a été invisibilisée pour les Français. Tout le monde a dû aller dans Texas Hold'em No Limits. Ensuite, ça aussi, ça a été invisibilisé. Et maintenant, tout le monde est dans Poker Tournament, tu vois. Tournament Poker. Bah, en fait, il se passe la même chose sur Kik. La catégorie poker est invisibilisée pour la France. Et maintenant... Alors, moi, je fais l'actu poker dans Just Chatting. On peut tout à fait le faire. Ça, c'est bon. J'ai eu la confirmation. Ça passe. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu montres des tables, on va dans la catégorie poker club. Voilà. Et c'est la catégorie refuge, exactement comme sur Twitch en ce moment. Et ça... Ok. Bah, c'est pour moi à savoir. Parce que du coup, si je veux voir les clips, moi, pour les trier, il faut que je connaisse les catégories. Donc, ouais. Top. Je pense que... Je pense que... Il faut surtout que tu connaisses les streamers, en fait. Qui sont sur Kik. Ouais, bah ça va. Évidemment, je suis un bonnet à bout de streamers... Clairement. Pokers, le plus possible. Dès que j'en trouve. Dès que je vois un nouveau qui débarque sur Kik. Sachant que vous commencez à être assez nombreux, mine de rien. Bah, c'est ça. Justement, ouais. C'est... Clairement, on commence... Apparemment... Je crois qu'il y en a une vingtaine. Bon, il y en a entre 5 et 10 qui ont une certaine audience, on va dire. Après, c'est un peu plus bas, quoi. Mais, ouais. C'est un petit peu... On va voir. On va voir. Moi, je pense que s'il n'y a pas de drama absolument insane avec Steaks, le casino et tout machin, je mise que tu auras plus de contenu sur Kik fin 2025 que sur Twitch. Ouais, bah tu sens vu... Ne serait-ce que vu les paiements... Enfin, comment dire... Vu comment Kik paye, disons plutôt, comparé à Twitch, il n'y a juste pas photo. Pour les abonnés. Si le service... Clairement, ouais. Si le site s'améliore aussi un petit peu... Enfin, c'est ce qui est le cas d'ailleurs, parce qu'ils mettent à jour quand même assez régulièrement le site. Il s'est déjà vraiment amélioré depuis le début. Si ça conduit sur cette voie, ça pourrait être un sérieux contender à Twitch. Et peut-être même que des mecs hors poker, enfin même dans le gaming, pourraient tenter de juste switcher aussi sur Kik. Mais du jeu qui nous dit, il y a deux écoles à annoncer un retour sur une story insta, un petit leak peut-être. Est-ce que tu es au courant ? Alors là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous aider. Je n'ai vraiment aucune info. Mes amis, je vous rappelle rapido, Zapoc dans le chat. Zapoc dans le chat pour gagner un ticket 5. Vous êtes 12. Allez, on monte un petit peu ce chiffre-là, ce nombre. Vous n'êtes pas assez là pour gagner un ticket 5. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Moi, écoute, je suis super content de t'avoir. Je regardais encore un peu les Apoc. Je suis boycotté depuis des années, mais ce n'est pas grave, voilà. Récemment, tu étais un petit peu passé. Je suis passé dans le 200ème avec un clip qui date de 2021. Ça va, c'est bon. Le 200ème, c'était la fête, c'était l'anniversaire. Et j'ai mis des clips qui étaient un petit peu vieux, qui dataient un petit peu, c'est clair. Non, mais il y a eu des mains très sympas que j'ai jouées sur les streams, mais il n'y a pas eu de clips en plus. Mais sur Twitch, par défaut, j'ai viré les redifs et du coup, je ne les ai jamais remises. Du coup, ça part dans le vent, quoi. Et sur Kicks, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de clips de faits, mais j'ai mis Carré contre Full Max. J'ai mis Carré contre Full Max. Du coup, n'hésitez pas à faire des clips de Klay. Ça permettrait qu'ils passent dans les apocs, plus souvent. La bascule, ça sera quand les rooms prendront le risque de switch vers Kick. Je ne sais pas, j'ai un peu une autre théorie là-dessus. Je pense qu'il y a tellement de revenus possibles que les streamers vont peut-être dire, on s'en fout un peu des rooms qui donnent quelques centaines de dollars. On préfère clairement gagner avec les subs. Les rooms aussi, finalement, sont intéressés par là où sont les spectateurs. Donc, si les spectateurs sont sur Kick, les rooms s'adapteront et accepteront totalement de sponsoriser des gens sur Kick aussi. C'est juste que pour l'instant, c'est un petit peu niche encore, Kick, comparé à Twitch. Kick sponsorise une écurie de Formule 1. On tourne cette émission à une demi-heure du Grand Prix de ce week-end là. Une écurie de merde, évidemment. Moi, ça me brise le cœur parce qu'il y a Valtteri Bottas dans cette écurie. J'adore Valtteri Bottas, mais même lui, il ne peut rien faire dans cette écurie. C'est terrible. Oh là là, c'est la lousse. Bon, écoute, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter sur tout ça ? Et après, on passera peut-être aux questions du chat pour discuter un petit peu. Là, comme ça, non. Si le chat a des questions, n'hésitez pas. Écoutez, on va passer. Je vais remercier tous ceux qui viennent de follow sur Kick. Bien sûr, je vous rappelle, quand vous regardez ça en replay, que ce soit sur X, YouTube ou Facebook, n'hésitez pas à venir créer un compte. Moi, je stream tous les jours l'actu poker sur Kick, bien sûr. Si vous ne voulez regarder que sur Twitch, vous venez un petit peu avant quand je prépare l'émission. Il n'y a aucun problème. On se fait ça ensemble et vous ne regardez que les replays, ça me va très bien. Si vous voulez choisir une plateforme préférée, regardez sur Twitter, X. C'est vraiment là où je vais focus pour le coup. Mais écoutez, voilà. Et puis, on a plein d'invités qui vont arriver. Là, aujourd'hui, c'était Value. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Pas de souci. On passe aux petites questions. On discute pendant un petit quart d'heure. Et c'est l'avantage de regarder l'émission. Vous pouvez participer dans le chat. Je vais faire le tirage au sort juste avant de rendre l'antenne, comme on disait. Accepter. Et qui est-ce qui va gagner pour ce ticket 5 balles sur Winamax ? Bravo à Gizmo qui gagne ce ticket. Voilà. Et si vous regardez en replay, c'est aussi l'avantage d'être là. Vous avez les questions avant, la préparation... Enfin, les questions après, la préparation avant et le ticket offert par Spinelli de pendant. La bise value. Tcho tcho. On cut pour l'émission et on passe aux questions. Salut !